Donc ce qui est plus problématique dans le PIB, c'est qu'il suppose en fait une croissance, une croissance des échanges, une croissance des flux. Et c'est là que la question de la relation entre le PIB et l'impact environnemental ou social prend tout son sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt, le PIB n'est pas en mesure clairement de traduire une réalité d'impact environnemental ou social, mais c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la croissance qui suppose des externalités ou en tout cas des impacts négatifs sur l'environnement ou sur des sujets sociaux. Et donc on serait plutôt sur le contraire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !